le lâcher prise en anglais on dit letting go on a tous été confrontés d'une façon ou d'une autre dans notre vie aux situations où on s'accroche on ne veut pas lâcher le morceau c'est très souvent le cas dans les relations ou face au désintéressement de notre partenaire on comprend peut-être la situation mais on ne veut pas se l'accepter c'est aussi souvent le cas dans le cadre d'un groupe où on a contribué à travailler à monter un projet on a donné le meilleur de soi et à un moment donné le reste du groupe ne veut plus de nos de nos services on est donc victime d'un complot et on s'enferme dans le sentiment d'injustice c'est aussi souvent le cas malheureusement dans le cadre de la perte d'un proche ou la douleur et le chagrin de la perte nous consument aujourd'hui nous allons répondre à la question comment lâcher prise et continuer à vivre et pas nuit avant de répondre à la question j'aimerais saluer toute l'équipe de phoenix pharma c'est une équipe de jeunes chercheurs camerounais ils ont mis sur pied un produit appelé immunoboost vous connaissez toute la polémique et l'égoïsme qui a entouré le partage des des vaccins par les pays occidentaux à travers le monde et c'est très intéressant de savoir que des jeunes africains sont parvenus à mettre sur pied un médicament qui peut aider les africains à lutter contre le corona virus pour moi c'est ça le meilleur panafricanisme sur le panafricanisme de la fierté africaine sur le panafricanisme de l'afrique qui osent s'inscrire dans le concert des grandes nations je voulais donc en tant que jeunes saluer tout le travail qu'aba cette équipe de chercheurs camerounais la fierté que je dis à m'asseoir en face de vous et produire cette vidéo c'est de savoir que vous êtes en train de regarder cette vidéo en bonne santé sinon je vous souhaite un prompt rétablissement et surtout j'espère vous retrouver en très bonne santé la prochaine fois depuis quelques semaines nous nous sommes lancés dans cette aventure de venir converser avec vous et je vous exhorte toujours à partager et surtout inviter les vôtres à souscrire afin que la communauté prenne du volume et qu'on se retrouve un peu plus toujours plus nombreux les prochaines fois je vais donc partager avec vous quelques techniques que j'ai souvent utilisé quand je me suis retrouvé dans les situations où envahis par des fortes émotions envahis par de fort sentiment je ne veux pas lâcher je m'y accroche la première technique dans le en l'espèce la première technique à l'espèce c'est d'abord de reconnaître l'émotion de reconnaître la nature de l'émotion quelle est l'émotion qui m'envahit à cet instant ce n'est pas toujours évident en tout cas ce n'était pas évident pour moi jusqu'à un moment donné jusqu'à tout récemment où je suis parvenu à à identifier à donner un nom à l'émotion qui me traversait c'est-à-dire à distinguer la colère de de la peur à distinguer la peur du chagrin à distinguer par la honte de à distinguer par la honte de l'angoisse dont il faut déjà dans le cas dans le cas d'espèce pouvoir identifier l'émotion savoir quelle est l'émotion qui me traverse actuellement et quand on a pu identifier efficacement l'émotion ça veut dire qu'on pourra apporter une meilleure réponse dans la gestion de cette émotion la deuxième chose et même avant qu'on ne parle pas de la deuxième chose l'erreur qu'on commet souvent dans le cadre de l'identification de l'émotion de l'émotion c'est quoi c'est que on essaye d'échapper de s'évader des sentiments qui nous traversent et on va dans son téléphone on essaie de jouer peut-être aux jeux vidéo on essaye de s'occuper dans l'espoir que cette occupation viendra résoudre viendra nous va nous aider à bien gérer nos émotions c'est souvent l'erreur qu'on commet parce que quand on si on ne passe on ne gère pas bien l'identification de l'émotion et on s'évade ce qu'on va faire ce quoi ce qu'un moment donné l'émotion va ressurgir et on va diffuser ces mauvaises émotions là ces mauvaises émotions là autour autour de nous c'est souvent le cas lorsque on avait on avait nos parents il va au travail il est et subit une situation fortement émotionnel et lorsqu'il rentre il repère que l'émotion c'est parce que effectivement il n'a pas bien géré la situation la situation émotionnelle au moment où il en ou il subissait cette action donc il faut pouvoir gérer il faut pouvoir pardon reconnaître l'émotion accepter l'émotion et quand on a accepté l'émotion on n'a pas essayé de s'échapper de l'émotion on passe à la seconde étape parce que en anglais si j'étais en train de faire cette présentation en anglais j'aurais dit you should go through your emotion not go around parce que quand tu essaies d'échapper tu essaies de go around your emotion or you should go through your emotion quand on a donc reconnu et qu'on est go through son émotion on passe à la deuxième étape m'autorise est ce que je m'autorise à rester dans cette émotion la question la réponse bien entendu sera non parce que c'est une situation inconfortable c'est une émotion qui nous met dans une situation inconfortable dans laquelle on ne parvient pas à lâcher le morceau est ce que je m'autorise à rester dans cette émotion si la réponse est non on passe donc à la troisième étape pourrais-je vivre sans cette situation pourrais-je me libérer de cette situation s'il est question de faire le bilan et déterminer la proportion de la situation que vous ne voulez pas lâcher sur votre vie ça vous permet de faire les funérailles de la situation et d'accepter la paix d'accepter la situation telle quelle et de se donner des nouvelles perspectives par exemple si c'est une relation comme je l'indique comme j'ai cité entre entre autres en un début de propos c'est d'évaluer l'apport de la personne l'apport de la relation la proportion que la perte va engendrer dans ma vie quand tu as fait cette évaluation elle te permet donc de pouvoir trouver les voies alternative et d'accepter que ok je peux vivre avec cette paix je prends le cas d'un projet le projet comme je l'a aussi indiqué dans mon propos c'est ok j'ai contribué dans ce projet j'ai été victime d'un complot on m'a mis de côté quelle est la proportion de ce projet ou des résultats que ce projet pouvait engendrer dans ma vie ça vous permet de faire le funérail et de combler autrement que par ce projet le vide qui va se créer dans votre vie les différentes techniques que je viens de partager avec vous c'est pour éviter en définitive quelque chose c'est pour éviter en définitive que vous créez un narratif que vous créez un récit de victimisation dans votre tête parce que dès que vous créez ce récit là c'est facile de rester pendant longtemps dans le débit il ya dans la vie les victimes résignées et les vainqueurs résolus vous devez appliquer les techniques que je viens de partager pour pour rester un vainqueur résolu de toutes les façons voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui j'espère que vous avez aimé vous savez je ne viens pas ici épuisé un sujet je viens partager avec vous mon opinion sur une question donnée et j'aimerais que vous partagez surtout la vôtre en commentaire pour aider la communauté vous voyez et ainsi on se retrouvera avec un autre sujet la prochaine fois avec le même plaisir et d'ici là portez vous bien et à très bientôt c'était le jaguar et j'étais dans la place